Pour introduire cette intervention et d'emblée éclairer son titre, je partirai de la comparaison des itinéraires de deux fonctionnaires locaux, deux fonctionnaires des plus ordinaires que sépare un petit siècle d'histoire. Le premier itinéraire est celui de René Brice. Alors non pas le fameux René Brice, député et conseiller général sous la Troisième République, mais son grand-père qui était lui aussi prénommé René. Alors René Brice, le grand-père, est né en 1778 à Rennes dans une famille de négociants d'origine bordelaise. Il s'illustre pendant les guerres de la Révolution qu'il termine blessé dans le grade de lieutenant. Et en 1804, alors qu'il a 26 ans, il est nommé percepteur de Noyale-sur-Vilaine. Alors Napoléon abdique en avril 1814. J'ai réalisé une petite frise chronologique pour situer les régimes qui se succèdent en France entre le consulat, l'Empire et la Première Guerre mondiale. Donc j'y reviendrai à plusieurs reprises, ça facilitera probablement le suivi de cette conférence. Donc Napoléon abdique en avril 1814. Alors comme la plupart des fonctionnaires, René Brice se rallie alors à ce qu'on appelle la première restauration qui se trouve ici. Et il conserve donc sa perception de Noyale-sur-Vilaine. Mais voilà que l'Empereur, déchu, reprend le pouvoir en mars de l'année suivante, en mars 1815. Alors les libéraux et les républicains reprennent espoir, soucieux de stabiliser le nouvel ordre politique. Les plus ailés d'entre eux mettent sur pied en avril une fédération bretonne qui se réclame des principes de 89. Brice fait partie de cette fédération bretonne. Seulement l'espoir est de courte durée, j'y reviendrai. Les 100 jours, durent donc par définition un peu plus de 3 mois, s'achèvent suite à la débâcle de Waterloo. Louis XVIII revient au pouvoir et ordonne une vaste purge administrative. Et cette fois, Brice perd sa perception, perd son emploi. Alors il reste exclu de l'administration pendant toute la seconde restauration, c'est-à-dire jusqu'en 1830. Et puis en 1830, le vent tourne une nouvelle fois. Et Brice, qui entre-temps s'est reconverti dans le négoce du vin, tient sa revanche. Alors il est désigné pour faire partie de la commission municipale mise en place à Rennes aussitôt que la nouvelle est annoncée de la chute de Charles X. Et logiquement, il retrouve sa perception de Noéal-sur-Vilaine. Alors il démissionnera deux ans plus tard, en 1833, mais uniquement parce que devenu un négociant opulent, il ne dispose plus du temps nécessaire pour se consacrer convenablement à ses fonctions administratives. Voilà le premier itinéraire. Deuxième itinéraire, celui de François Planchet. Alors nous enjambons, je l'ai dit, presque un siècle d'histoire. François Planchet est né en 1863 à Vitré, dans une famille très modeste, son père est jardinier et sa mère un temps domestique. Alors il entre dans l'administration des ponts et chaussées, en 1882, il a 19 ans. Il est manifestement compétent, zélé, et il fait une carrière des plus honorables qui le conduit jusqu'au grade de sous-ingénieur, carrière cependant stoppée nette par son décès prématuré en 1912. Alors Planchet n'a manifestement laissé aucun document susceptible d'éclairer ses convictions politiques les plus intimes. Il faut dire que l'homme est discret, presque jusqu'à l'introversion. C'est du moins ce que laissent entendre les rapports rédigés sur son compte. Les commissaires de police qui se succèdent à Rennes, entre 1889 et 1910, divergent d'ailleurs, dans une certaine mesure, dès lors qu'il s'agit de le définir politiquement. Il semble toutefois que Planchet ait été un conservateur. En tout cas, si l'on suit toujours les rapports de police parvenus jusqu'à nous, il a toujours fait montre d'un certain attachement à l'Église catholique dans sa vie privée. Alors il y a manifestement des points communs entre Brice et Planchet. Tous les deux sont des fonctionnaires compétents. Et plus important pour notre propos, tous deux ont été conduits à servir un régime politique dont ils n'étaient visiblement pas les partisans. La première restauration pour ce qui est de Brice et la troisième république en ce qui concerne Planchet. Ainsi, peut-on considérer qu'ils ont été l'un et l'autre, brièvement pour le premier, durablement pour le second, des sortes d'opposants de l'intérieur au régime en place. Ceci étant posé, la reconstitution de leurs itinéraires révèle une différence de taille. Brice a ouvertement désobéi. Au retour de Napoléon, au printemps 1815, il n'a pas hésité à rompre le serment qu'il avait prêté quelques mois plus tôt à Louis XVIII. De là, sa révocation à la fin de l'été. Au surplus, il a refusé d'assumer son engagement et tenté de se le faire pardonner dans une lettre adressée au préfet le 24 septembre 1815. C'est une lettre au contenu très instructif qu'il vaut la peine d'examiner avec une certaine attention. Alors, Brice commence comme si l'usage par invoquer son exactitude et son zèle professionnel, à crier à la persécution. Et puis, il en vient au fond de l'affaire, à savoir son comportement politique au cours des 100 jours, au cours du printemps 1815. Voilà l'extrait du courrier qui nous intéresse et que je lis rapidement. « Mon seul crime, écrit-il, serait donc d'avoir eu quelques opinions politiques contraires à celles qui ont prévalu. Mais de quelle influence peuvent être les opinions d'un employé subalterne, constamment soumis aux divers gouvernements qui se sont succédés en France ? L'une des garanties de la charte constitutionnelle octroyée par sa majesté, Louis XVIII, est que les citoyens ne seront pas recherchés pour leurs opinions. Si je me suis trompé dans les miennes, mon erreur n'a entraîné personne dans une fausse route et je ne m'y suis pas montré opiniâtre. J'ai cédé à la lumière aussitôt qu'elle apparut. J'ai manifesté ma soumission dès ce que sa majesté a repris les rênes du gouvernement. » C'est un passage intéressant, en ceci qu'il contient quelques-uns des arguments appelés à être régulièrement invoqués par les agents de l'État au cours des décennies suivantes pour justifier leur volte-face politique. Brice, on le voit bien, tente de situer l'affaire sur le terrain des opinions. Et il a beau jeu de se placer sous la protection de la charte octroyée l'année précédente, qui, en son article 8, reconnaît en effet, à mi-mot, il faut le dire, le droit à l'expression des opinions. Le problème, toutefois, est que Brice ne s'est pas contenté d'avoir des opinions anti-royalistes. Il a pris ouvertement parti contre la monarchie restaurée, contre Louis XVIII. Ainsi est-il, au bout du compte, acculé à la nécessité de se repentir. Témoin, les mots que j'ai lus, plein de grandiloquence, j'ai cédé à la lumière aussitôt qu'elle apparut. Car Brice en est bien conscient, s'il veut conserver son poste, il doit se rallier inconditionnellement au nouvel ordre politique. Ce faisant, il se renie et devient, dans le langage du temps, une girouette. Plancher, lui, n'est pas allé jusqu'à s'opposer ouvertement au gouvernement. De sorte que, même si l'on ne peut exclure que sa carrière ait été quelque peu ralentie du fait de ses opinions, il n'est l'objet d'aucune sanction. Pour preuve, cette lettre, adressée par le préfet Raud, le préfet Victor Croc, qui est toujours une rue à Rennes aujourd'hui, au ministère des travaux publics, en mars 1907. Je vous lis ce passage, celui qui nous intéresse. M. Plancher a certainement des sentiments cléricaux. Il a fait élever ses deux filles dans des établissements congréganistes, et il suit lui-même régulièrement les offices religieux. Il ne passe pas, d'autre part, pour avoir des opinions républicaines. Mais je dois à la vérité de reconnaître que son attitude générale est correcte et qu'aucun acte d'hostilité ne peut lui être reproché. Dans ces conditions, et comme je l'ai indiqué dans ma dernière note du 15 décembre écoulée, je ne formule aucune opposition à ce qu'il reçoive l'avancement auquel lui donnent droit ses excellentes notes professionnelles. N'ayant pas à se plaindre de son sort, Plancher n'a aucune raison de prendre la plume, qu'une raison de protester, et c'est pourquoi justement nous ne disposons d'aucun texte de sa main. Alors ces deux itinéraires ne résument évidemment pas l'ensemble des postures adoptées par les fonctionnaires entre la fin du Premier Empire et le début de la Première Guerre mondiale. On peut néanmoins voir en eux deux types idéaux dont la comparaison autorise à formuler une hypothèse. Au cours du XIXe siècle, les serviteurs de l'État auraient fait l'apprentissage d'une certaine obéissance. Alors cette notion d'obéissance politique délicate d'utilisation, sans doute on peut spontanément la distinguer de celle d'obéissance administrative qui renvoie à la capacité du fonctionnaire à se conformer aux injonctions de sa hiérarchie dans le strict cadre de ses attributions professionnelles. Mais cette définition par défaut est insuffisante. La véritable question porte sur l'objet de cette obéissance politique. À qui, en définitive, le fonctionnaire doit-il obéir ? Est-ce au régime ou est-ce à l'État ? La question est difficile dans la mesure où la dissociation entre les deux entités, le régime politique d'un côté, l'État de l'autre, ne fait justement qu'émerger au XIXe siècle et que, par voie de conséquence, nombre de contemporains ne l'ont que confusément aperçu quand ils l'ont aperçu. Mais elle n'est pas pour cela illégitime et constitue même, sans doute, le moyen le plus efficace de donner sens aux mutations qui affectent le comportement politique des agents de l'État au XIXe siècle. Alors, pour décrire ces mutations, académisme oblige, Sindreès est exposé en trois séquences. Je commencerai par étudier l'impact que les années 1814-1815 ont eu sur le comportement politique des fonctionnaires. Cette brève séquence chronologique est d'une importance capitale pour notre propos. En quelques mois, les fonctionnaires, comme l'ensemble des Français, assistent à trois changements de régime et beaucoup, tels Brice, sont conduits à se parjurer, ce qui provoque une profonde crise morale dont l'ombre planera longtemps sur le XIXe siècle. J'examinerai ensuite comment, entre 1815 et le début des années 1880, tant que dure en en somme, ce que l'on a appelé la guerre entre les deux Frances, la France des monarchistes d'un côté, celle des libéraux puis des républicains de l'autre. Le rapport des agents de l'État au pouvoir politique se transforme. Sous l'effet d'un ensemble de facteurs que j'essaierai d'ordonner, la tendance est à la neutralisation. Seulement, cette attitude est d'une interprétation difficile et il n'y a en définitive que dans l'armée que l'on peut conclure au développement d'un légalisme à la fois authentique et massif. Je terminerai ce survol en m'interrogeant sur la transformation que subit l'obéissance politique des fonctionnaires au temps de la République consolidée, c'est-à-dire entre 1880 et 1914. A certains égards, cette séquence voit simplement s'amplifier certains des mécanismes sociaux et administratifs apparus au cours des décennies précédentes. Mais elle possède l'originalité puissante de mettre un terme à la guerre des deux Frances, ou pour parler comme François Furet, de terminer enfin la Révolution. De là les contradictions d'un régime qui doit resserrer les liens idéologiques qui l'unissent à ses fonctionnaires pour mieux s'imposer à terme comme la forme transcendante partant hors de portée des querelles partisanes de la vie politique française. Première partie donc, 1815 ou le traumatisme. 18 mois de convulsions. En un peu moins d'un an et demi, je reviens ma frise pour que ce soit si clair que possible, grosso modo du printemps 1814 à l'été 1815, trois changements de régime se produisent donc en France, qui, tous les trois, quoique de façon inégalement pressante, mettent à l'épreuve la loyauté politique des agents de l'État en leur imposant la prestation d'un nouveau serment de fidélité, condition sine qua non de la conservation de leurs fonctions. Procédons dans l'ordre. D'abord, le passage du premier empire à la première restauration, nous sommes là, précisément, au printemps 1814. Alors le contexte est connu, je ne m'y attarde pas. Les armées napoléoniennes sont sur la défensive depuis la campagne de Russie, plus encore depuis la défaite de Leipzig en 1813, et elles sont impuissantes à empêcher l'invasion de l'Hexagone au printemps 1814. Les alliés entrent dans Paris le 31 mars, le 6 avril Napoléon abdique, enfin le 2 mai Louis XVIII se proclament roi de France. Avant même que soit achevée la transition entre les deux régimes, les fonctionnaires ont commencé à se rallier à la monarchie restaurée, nouveau pouvoir, Louis XVIII. Certains avec regret, la plupart avec ostentation. L'adhésion est en tout cas massive. Elle est facilitée, il faut le dire, par l'abdication de Napoléon, qui a en quelque sorte délié les serviteurs de l'État du serment qu'ils lui ont prêté, et par voie de conséquence leur a évité un douloureux cas de conscience. D'ailleurs, Louis XVIII est animé par une volonté de réconciliation nationale. Il souhaite achever la révolution dans un nouvel ordre politique qui, tout en restaurant la royauté, la matinerait de concessions libérales. Preuve de son bon vouloir, il n'épure pas en profondeur l'administration impériale, que, ce faisant, il absout implicitement de son engagement au service de celui que l'on appelle l'usurpateur, Napoléon. Il se méfie toutefois de l'armée, avec raison, et c'est pourquoi il ordonne le limogéage, plus préventif que punitif, d'un certain nombre d'officiers et de sous-officiers. Donc l'histoire ne s'accélère pas vraiment au printemps 1814. C'est un an plus tard, précisément, qu'elle bascule. Ça lit du passage, donc, de la première restauration à ce que l'on appelle les 100 jours au printemps 1815. Le 1er mars 1815, Napoléon, qui s'est échappé de l'île d'Elbe, débarque à Golfe-Juan, près de Nice. Trois semaines lui sont nécessaires pour gagner Paris et se réinstaller au pouvoir. Ce sont les fameux 20 jours, titre d'un livre de Jean Tullard, au cours desquels la France, fiévreuse, hésite à choisir son camp. Alors, pour les fonctionnaires, ces trois semaines constituent un temps d'exception sans pareil, inédit. À qui obéir ? Et si dilemme il y a, c'est bien parce que les deux souverains, Louis XVIII et Napoléon, en appellent l'un et l'autre à leur fidélité. Louis XVIII, au nom du serment que les fonctionnaires lui ont prêté l'année précédente, et Napoléon, sur un mode plus affectif, au nom du lien qu'il pose comme supérieur et indestructible, qui les attache à la geste impérial. Cependant, peu à peu, l'incertitude diminue, la victoire de Napoléon se fait plus probable, et la majorité des agents de l'État sortent de l'attentisme pour lui apporter leur soutien. Pas tous, certes. Quelques-uns refusent de trahir Louis XVIII au nom, justement, du serment qu'ils lui ont prêté en 1814, mais la majorité. Napoléon n'est cependant pas dupe de tous ces ralliements, et contrairement à Louis XVIII l'année précédente, il leur donne une vaste purge administrative. Le temps va manquer, c'est le troisième changement de régime. Nous sommes au début de l'été 1815. Le temps va cependant manquer pour que cette purge fasse son œuvre. Trois mois, c'est court. Le dernier vol de l'aigle, comme on a souvent appelé les 100 jours, ne dure que trois mois, et, je l'ai dit, prend fin à Waterloo le 18 juin. Quatre jours plus tard, Napoléon abdique pour la seconde fois, et le 8 juillet, Louis XVIII est de retour à Paris. Les fonctionnaires maintenus en fonction, et plus encore ceux nommés pendant les 100 jours, se trouvent une nouvelle fois dans une situation inconfortable et inédite. À certains égards, la seconde restauration répète la première. L'abdication de Napoléon a délié les serviteurs de l'État du serment qu'il lui avait prêté. Elle s'en distingue toutefois à deux titres. Nombre de fonctionnaires ont déjà fait l'expérience d'un parjure à peine trois mois plus tôt. D'autre part, la nouvelle administration royaliste est animée par un profond esprit de revanche, pour ne pas dire de vengeance. Sans doute, certains agents de l'État n'essayent-ils même pas de rentrer en grâce, sûrs qu'ils sont de voir leur demande rejetée. La plupart, cependant, tentent leur chance, mais leur conscience est lourde. Peine perdue au demeurant, Louis XVIII ordonne une très vaste purge, la plus sévère que les fonctionnaires aient à cette date jamais connue. Selon Guillaume Berthier de Sauvigny, pas moins de 40 à 50 000 fonctionnaires auraient été destitués à cette occasion. Quel bilan tirer de ces 18 mois de turbulence ? Un, la fidélité politique, c'est-à-dire l'attachement au prince, au régime de ses voeux, n'a pas disparu. Elle s'est concrétisée dans les refus de serment de certains royalistes au printemps 1815 et de certains bonapartistes trois mois plus tard. Deux, pour autant, les volte-face ont été nombreux et majoritaires. Telle est la conclusion à laquelle parvient Jean-Yves Piboubès dans sa thèse sur le serment politique au XIXe siècle. Trois, cet opportunisme s'est malgré tout heurté à l'intransigeance croissante des détenteurs du pouvoir. Il faut toutefois préciser que l'ampleur de la purge de l'été et de l'automne 1815 a été atténuée dès l'année suivante par de nombreuses réintégrations. La société, entendue au sens le plus large, ne pouvait sans doute rester insensible à ce désolant spectacle. Ainsi est née la Girouette. La Girouette, c'est une figure allégorique, figure allégorique de la versatilité politique. Elle a été récemment étudiée de près par Pierre Cerna dans un ouvrage au titre significatif « La République des Girouettes » et au sous-titre plus sibilin « 1789-1815 » et « Au-delà, une anomalie politique, la France de l'extrême-centre ». Sa naissance, la naissance de la Girouette, peut être située au début de l'année 1815. On la doit à un journal satirique intitulé « Le Nain jaune », qui, pour brocarder l'inconstance du personnel politico-administratif, invente l'ordre de la Girouette. Quelques mois plus tard, en juillet 1815 précisément, paraît même un dictionnaire des Girouettes, dont le succès s'avère vite considérable. Il faut dire que bien des événements ont eu lieu entre temps, comme nous l'avons vu. Alors le frontispice de cet ouvrage mérite d'être examiné avec soin. Qu'est-ce que l'on y voit ? Un moulin dont les ailes signalent, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, la succession des régimes, ça commence ici, qu'a connue la France depuis 1789. On y repère, si vous voulez, la monarchie constitutionnelle, la convention, le directoire, le consulat, l'empire, la première restauration et les 100 jours. La dernière aile, qui est là, qui porte l'inscription « gouvernement en 2440 », est une allusion malicieuse à un roman d'anticipation de Louis-Sébastien Mercier, paru en 1771, roman qui situait au XXVe siècle l'existence en France d'un régime enfin pleinement libéral et consensuel. Alors le personnage situé à droite symbolise l'opportuniste. Il porte et la croix de Saint-Louis, et donc symbole de l'attachement à la cause royale, et l'ordre de la Légion d'honneur, créé par Napoléon, est symbole d'attachement à la cause impériale. De même, les couleurs de ses vêtements symbolisent tous les partis, le blanc des monarchistes, le bleu des républicains et le vert des bonapartistes. Enfin, une devise empruntée à un sage perçant du XIIIe siècle résume le message contenu par la gravure « si la peste donnait des pensions, la peste trouverait encore des flatteurs et des serviteurs ». Le contenu de l'ouvrage est à la hauteur du frontispice. Les auteurs épinglent tous ceux qui, je cite l'ouvrage, se sont distingués par la variété de leurs opinions depuis 1789. En pratique, 780 individus de premier plan, ayant juré avec la même véhémence de servir au moins deux régimes parmi ceux qui se sont succédés entre 1789 et 1815. Les auteurs anonymes recourent pour cela au procédé le plus efficace qui soit. Ils juxtaposent tout simplement les diverses professions de foi contradictoires par définition des individus brocardés dans l'ouvrage. Alors, les fonctionnaires se taillent une part importante dans cet ensemble. Pierre Cerna note qu'ils deviennent ainsi, avec les journalistes, des emblèmes de la tergiversation politique. La bonne fortune de cette figure est repérable tout au long de la restauration. Elle témoigne du malaise suscitée durablement par l'inconstance du haut personnel politico-administratif au cours des années 1814-1815. Alors, les contemporains convergent pour interpréter l'irruption de cet opportunisme politique comme la marque du triomphe de l'intérêt personnel sur la morale. Cette lecture réunit ce qu'on appelle les ultras, les ultra-royalistes et les libéraux, même si les uns et les autres n'expliquent pas cette faillite de la même manière. Pour les ultras, les ultra-royalistes, cette faillite collective est l'œuvre de la Révolution française, qui a consacré le primat de l'individu et libéré les ambitions personnelles. Telle est l'interprétation que développe Châteaubriand dans « De la monarchie selon la charte » parue en 1816. Selon Châteaubriand, l'opportunisme débridé de son époque tient au fait que l'homme a rompu le lien qui l'unissait autrefois à Dieu. Si le serment n'a plus la valeur qu'il avait sous l'Ancien Régime, c'est parce qu'il n'est plus garanti que par la conscience individuelle, qui par nature est faible et changeante. Pour les libéraux, cette faillite collective doit être plutôt imputée au Premier Empire. En fait, en les soumettant à sa toute-puissance, disent-ils, Napoléon aurait transformé les fonctionnaires en êtres passifs et aurait en quelque sorte tué en eux la conscience morale. C'est du moins la thèse que défend Benjamin Constant et que reprendra en partie Tocqueville. Cela dit, fut-elle dominante, cette lecture ne doit pas faire oublier l'existence de contre-discours qui relativise l'ampleur de cette catastrophe morale en rappelant que le renoncement à la parole donnée n'a pas été général et en allant jusqu'à présenter certains revirements individuels comme l'expression d'un esprit de modération en lui-même vertueux et mal compris. Reste que l'heure est globalement à l'incrimination. Au début de la seconde restauration, 1815, deuxième moitié de l'année 1815, le fonctionnaire est devenu le symbole d'une société qui a perdu l'estime de soi. Ainsi, peut-on légitimement dire que 1815 fut une année traumatisante pour les agents de l'État qui ont massivement fait montre d'une incapacité à la fidélité, c'est-à-dire en somme à l'obéissance selon l'ordre moral traditionnel. Inutile de préciser que les interprétations de l'époque ne rendent qu'imparfaitement compte du jeu complexe de motivation qui a guidé les conduites. Bien plus tard, Aragon, dans sa magnifique Semaine Sainte, campera les protagonistes de cette séquence historique tourmentée en individu complètement dépassé par une histoire devenue soudain trop rapide, et porteur malgré eux d'un destin indéchiffrable. Voici le portrait du colonel Favier. Précisément, c'est avec un Favier qui passa des rangs impériaux au rang monarchiste pour conspirer ensuite contre le roi que nous voyons vaciller l'ensemble des conceptions d'alors vers des idées modernes qui ne prendront forme, valeur et portée que bien plus tard, quand elles s'inscriront dans un système, une idéologie qu'elles perdront leur caractère empirique pour devenir des principes. En attendant, les fonctionnaires ont appris la prudence. De là le deuxième temps, 1815-1880, une neutralisation de façade. Décrire l'évolution du rapport des fonctionnaires au pouvoir politique entre 1815 et 1880 est chose honnêtement difficile. Les sentiments politiques des agents de l'État, pour reprendre une expression que l'on trouve dans les sources de l'époque, varient selon les décennies, selon les corps, selon les individus. Il est par ailleurs difficile de les dissocier des interprétations que les contemporains en ont données. Une impression dominante se dégage, certes. Les fonctionnaires cheminent manifestement vers une certaine neutralité politique. Encore, cette notion de neutralité politique est-elle d'une utilisation délicate, comme nous allons le voir. Cette marche vers la neutralité tient à trois phénomènes généraux qui jouent très en profondeur et contribuent, avec d'autres, à l'émergence de ce que l'on peut appeler la fonction publique contemporaine. En premier lieu, l'administration s'autonomise peu à peu sur le plan intellectuel. Je veux dire qu'elle tend de plus en plus à être constituée, par ce qui ne s'appelle pas encore la science politique, en objet d'étude à part entière, ce qui a pour effet de la dissocier, au moins conceptuellement, du politique. En second lieu, elle se professionnalise, ce qui signifie, pour aller vite, que les règles organisant la carrière des fonctionnaires, notamment leur recrutement et leur avancement, sont formalisées et précisées. Le processus de professionnalisation est partiellement cause de deux mutations importantes. En ce qu'il se concrétise par la mise en place d'examens et de concours, il entraîne l'ouverture de l'administration à des catégories sociales plus modestes. En ce qu'il attache davantage le fonctionnaire à sa carrière, il favorise l'intériorisation par ce dernier du fait hiérarchique constitutif de l'organisation administrative. En troisième lieu, le contrôle exercé par l'État et ou le régime sur ses agents, ce contrôle se perfectionne à travers notamment la notation qui se fait de plus en plus fréquente et de plus en plus précise. On ne connaît pas bien l'histoire de la notation des fonctionnaires, qui inclut en fait deux volets, administratif et politique. De multiples indices portent toutefois à croire que la notation politique, celle qui nous intéresse le plus ici, a connu un vif développement à partir du Second Empire, entre 1852 et 1870. Petite illustration empruntée encore une fois à l'île et vilaine. Il me manque l'image. C'est pas grave. Je voulais vous présenter, je ne sais pas pourquoi elle a disparu, un petit texte satirique, mais enfin j'ai le texte et c'est l'essentiel, rédigé par un individu connu non pas du tout pour sa carrière administrative, mais pour la contribution qui fut la sienne à la fondation de ce qu'on peut appeler l'ethnologie de Haute-Bretagne. Adolphe Aurin, qui a lui aussi une rue à Rennes et qui fut, pendant toute sa vie active, chef de division à la préfecture d'Île-et-Vilaine. Alors dans un petit texte satirique paru au début du XXe siècle, Aurin a brossé le portrait de celui qui fut un temps son supérieur, Eugène Pontallier, né en 1827, mort en 1880 et précisément secrétaire général de la préfecture d'Île-et-Vilaine entre 1870 et 1881. C'est un document très riche qui mériterait un long commentaire. Alors le temps nous manquant pour cela, je voudrais juste citer ici deux passages de ce petit texte intéressant. Celui d'abord où Aurin décrit le travail de surveillance effectué par Pontallier, je cite ce petit texte, il le relevait dans les journaux, dans les rapports de police, dans les procès verbaux de la gendarmerie, dans les dénonciations des nombreux mouchards de l'époque, ce qui concernait les hommes dont il pouvait avoir à s'occuper. Le tout était découpé, annoté et classé dans des cadernes, c'est un mot très rare utilisé à l'époque dans la région Rennais qui signifie dossier, emprunté au vocabulaire juridique, portant le nom des individus. Les cadernes, les dossiers, prenaient place dans des cartons rangés dans un ordre alphabétique où se trouvait ainsi la biographie curieuse et presque complète des personnages du département. Second passage, celui où l'on apprend que Pontallier, qui par un enchaînement de circonstances assez cocasses et dont je vous passe le détail, apprend que son fichier a été détruit et s'exclame « Le travail de plus de vingt années, anéanti dans une heure par un imbécile », l'imbécile étant le préfet. Bien décodé, ce petit texte livre ainsi deux enseignements importants. En Ile-et-Vilaine comme ailleurs, le travail de surveillance politique est l'œuvre de l'administration préfectorale et particulièrement des auxiliaires immédiats des préfets, dont les carrières sont plus stables et qui connaissent mieux, par conséquent, le territoire départemental. D'autre part, comme on sait que la mésaventure de Pontallier date de 1877, on peut calculer, puisqu'il dit que ce travail l'a occupé pendant vingt années, qu'il a commencé à constituer son gigantesque fichier au cours des années 1850, soit à l'époque de ce que l'on appelle l'Empire autoritaire, la première décennie du Second Empire. Alors en quoi ces trois phénomènes que je viens d'évoquer transforment-ils les conditions de l'obéissance politique ? De manière ambivalente. D'un côté, l'autonomisation conceptuelle du fait administratif et l'investissement croissant des individus dans leur vie professionnelle favorisent l'émergence d'une idéologie du service de l'État, idéologie qui prétend dépasser l'ancienne fidélité partisane. Tout le problème, cependant, est qu'il est difficile de dire si les fonctionnaires intériorisent vraiment cette idéologie ou s'ils ne l'invoquent que pour se protéger contre les aléas de la conjoncture politique. Car parallèlement, la démocratisation de leur recrutement, qui les rend économiquement plus dépendants de leur carrière, et l'intensification du contrôle politique auquel ils sont assujettis les pousse à se faire plus prudents et plus discrets. Pour mener plus loin l'analyse, il faut distinguer l'armée de l'administration civile. Tout d'abord l'armée, la grande maître. Alors il faut partir d'un constat simple. L'armée n'a jamais désobéi au cours de cette période. Elle, qui en avait techniquement le pouvoir, n'a jamais fomenté de coup d'État. Y compris sous la République, qui globalement n'avait pas son adhésion. La France n'a pas le goût des pronunciamentos. Si l'on affine l'observation en considérant les moments de crise politique, on constate même que l'armée s'est toujours ralliée rapidement au nouveau pouvoir. La démonstration vient d'en être faite par Arnaud-Dominique Houtte pour la gendarmerie. Il en conclut qu'au cours de cette période, le service de l'État s'est peu à peu substitué à la fidélité personnelle au régime en place comme ressort du comportement politique des gendarmes. Raoul Girardet, historien de l'armée et des officiers, résume cette évolution comme suit, je le cite « Ainsi, la fidélité politique de l'armée sera-t-elle à la fois révocable et perpétuelle ? Elle ne se fixera sur aucune des formes changeantes du pouvoir, elle s'attachera à l'essence même du pouvoir. » En dehors des trois facteurs généraux que j'ai exposés à l'instant, deux phénomènes propres à l'armée peuvent expliquer cette mue. D'abord la culture de l'obéissance, qui peut aller jusqu'au conformisme et à la passivité les plus complets, et pour de multiples raisons particulièrement développées dans l'armée. Ensuite, il faut rappeler que les régimes successifs se sont globalement entendus pour tenir l'armée à l'écart des querelles de la cité, du moins en dehors des périodes de crise. Cette doctrine de l'apolitisme militaire, si vous voulez, a connu une fortune toute particulière au début des années 1870, lorsque les dirigeants républicains se sont convaincus que la réforme de l'armée, qui était nécessaire pour préparer la revanche contre l'Allemagne, imposait d'éliminer de son sein toute division politique. De là la loi de 1872, qui exclut les militaires du corps électoral. La situation est autrement complexe dans l'administration civile, travaillée par des clivages plus nombreux et plus profonds, et qui se distinguent de l'armée sous les deux rapports évoqués à l'instant. L'idéologie de la soumission, l'expression est de Jean-Paul Jourdan, spécialiste d'histoire administrative bordelais, est moins prégnante dans l'administration civile. Surtout de celle-ci, l'administration civile, loin d'être tenue à l'écart des combats politiques, tend bien plus tôt à être enrôlée à son service par les régimes politiques qui se succèdent à partir de 1848. 1848, c'est la date à laquelle la France entre dans l'ère démocratique, et à partir du moment où la France entre dans l'ère démocratique, fût-ce sous le Second Empire, c'est-à-dire sous un régime autoritaire, le contrôle de l'électorat devient, ipso facto, un enjeu politique de première importance. Ainsi s'explique que les fonctionnaires civils se sont engagés davantage que les militaires dans la vie politique, et cela de deux manières tout à fait antithétiques. Certains refusent simplement d'obéir. Cette attitude s'observe essentiellement au moment où s'installe un nouveau régime et prend la forme du refus de serment qui équivaut à une démission volontaire, une auto-épuration. Elle est la marque de la survivance d'un certain loyalisme partisan, et pour des raisons à la fois idéologiques et sociales, a surtout été le fait de notables conservateurs. C'est dans les rangs de la magistrature qu'elle est la plus fréquente. À la toute fin de la période, en 1880, encore 298 magistrats quittent d'eux-mêmes leurs fonctions pour ne pas avoir à appliquer le décret sur les congrégations non autorisées. Mais cette posture devient de plus en plus rare au cours de la période. A contrario, certains fonctionnaires déploient un excès de zèle. Généralement, lorsque le régime qu'ils soutenaient, qu'ils appelaient de leur vœu, triomphe. Paul Gerbeau, qui était un historien de l'enseignement, de l'instruction publique, a montré jadis qu'un grand nombre de professeurs s'étaient enflammés à l'annonce de la révolution de février 1848, et qu'ils s'étaient fait ensuite de zélés propagandistes de la cause républicaine durant tout le printemps 1848. Mais cette attitude n'est pas sans risque, et il n'est pas rare de voir de ses exaltés tenter piteusement de rentrer en grâce aussitôt que le vent a de nouveau tourné. Ceux-là sont de dignes héritiers de René Brice, eux aussi sont des girouettes. Tout ceci posé, tout laisse à penser que les fonctionnaires civils répugnent de plus en plus à s'exposer. La plupart préfèrent se réfugier dans une neutralité prudente. Si on les somme ensuite de justifier leur comportement, ils invoquent le service de l'État. Ainsi, on voit Boucher de Perth, qui est le futur préhistorien, bien connu pour ses travaux de préhistorien, mais qui était en fait un fonctionnaire des douanes, au quotidien, affirmer n'avoir prêté serment en 1830 que pour éviter que le désordre ne s'installe dans l'administration. Était-il sincère ? C'est en vérité impossible à dire. Je résume. Au cours des années 1815-1880, les fonctionnaires tendent à se faire de plus en plus neutres politiquement et par voie de conséquence plus obéissants. C'est là, certainement, la conséquence de leur moindre capacité à renoncer à leur emploi. La preuve en creux, c'est que les marques de loyalisme partisan diminuent durant cette période et elles deviennent même résiduelles dans la plupart des secteurs administratifs. Deuxième remarque, cette neutralité n'en est pas moins ambiguë. En tout cas, elle recouvre deux postures. Le légalisme authentique et le légalisme de façade, qui n'est que de l'opportunisme déguisé. Tocqueville, un observateur pénétrant de la vie politique de son époque, a parfaitement distingué ces deux figures de serviteurs de l'État. Je le cite. Les souverains absolus trouvent en effet sous leurs mains deux espèces de serviteurs qu'il ne faut pas confondre. Les uns, exécuteurs malhabiles ou corrompus des volontés du maître, exposent ou déshonorent son autorité. Les autres font voir jusque dans la plus extrême obéissance, une vigueur intellectuelle et une grandeur morale qu'on doit reconnaître. Il est souvent impossible de faire le départ entre les premiers et les seconds, d'autant que rien n'exclut de penser que les deux attitudes ont cohabité en une seule et même personne, si ce n'est simultanément, en tout cas successivement. On peut toutefois parier, à mon avis, que l'armée s'est peu à peu ralliée à un légalisme authentique et que dans l'administration civile aussi, le légalisme authentique a progressé. Troisième remarque, tout ceci posait, attention, neutralité ne signifie pas identité de vue, homogénéité idéologique. Tout au long de cette période, l'administration demeure parcourue par une division profonde quant à l'esprit et la forme des institutions politiques. C'est le sens de la mise en garde très salutaire effectuée par William Serment, qui est un grand historien des officiers, dans un manuel qu'il a rédigé sur les officiers précisément. Cela signifie, si vous voulez, que pour les opposants au régime en place, qu'il s'agisse des conservateurs sous les républiques ou des républicains sous la monarchie de Juillet ou le Second Empire, l'obéissance politique est vraisemblablement d'un coût moral et psychologique de plus en plus élevé, précisément parce qu'il leur est de plus en plus difficile de s'y dérober. La République va changer la donne. Voilà, c'était le document qui a été mal placé sur lequel je tombe maintenant. La République, je disais, va changer la donne. 1880-1914, troisième temps, donc, la République et les fonctionnaires. A mon avis, il y a ici deux dynamiques que l'on peut isoler, des dynamiques qui ne sont pas à proprement parler successives. Elles sont plutôt décalées et elles se chevauchent largement. Tout d'abord, ce que j'appellerais la République, nous sommes donc là, entre 1870 et 1914. Tout d'abord, ce que j'appellerais le temps de l'obéissance absolue. En fait, je détourne ici le titre d'un livre tiré d'une thèse d'Odile Rudel qui a parlé de république absolue pour désigner la tendance qu'ont eues les républicains des années 1870 et 80 à identifier sur un mode intransigeant pour ne pas dire mystique ou messianique le régime républicain, les institutions républicaines et l'idée républicaine et l'idéologie républicaine ou pour le dire autrement à considérer que la République ne pouvait être que de gauche. Alors, au cours de ces années et encore après, l'assujettissement idéologique des fonctionnaires est remis à l'honneur. Obéir ou plutôt ne pas désobéir ne suffit plus pour être regardé comme un bon fonctionnaire. Un serviteur de l'État doit en outre s'engager activement au service du régime républicain. Alors, ce surcroît d'exigence trouve sa source chez les nouvelles élites républicaines qui sont soucieuses de consolider par tous les moyens les assises d'un régime encore fragile. Un témoignage que j'ai extrait des débats de la Chambre des députés, cette mise au point de Charles de Frécinet, fraîchement nommé président du Conseil, à la Chambre des députés. Nous sommes en 1886, au tout début de l'année, au début de la session, le 16 janvier 1886. J'extrais de ce document les deux passages qui nous intéressent. Certains fonctionnaires, nous sommes là, il s'agit de Frécinet, certains fonctionnaires, écrit-il, en sont arrivés par une singulière confusion à se considérer comme affranchis de toute obligation envers l'État, en dehors de l'application de leurs devoirs professionnels, de l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. Non seulement ils n'apportent pas leur appui aux institutions au nom desquelles ils exercent leur mandat, mais ils se croient permis de les combattre ouvertement. Et, plus loin, il ajoute, il faut que nul n'oublie désormais que la liberté d'opposition contre le gouvernement n'existe pas pour les serviteurs de l'État. Ceux-ci doivent à la République tout au moins une attitude digne, loyale et respectueuse. On peut, je crois, considérer cette déclaration publique comme assez emblématique des prises de position des dirigeants opportunistes, les opportunistes ce sont les républicains modérés qui dirigent la France dans les années 1880, au cours de ces années 1880. Lue rapidement, elle peut laisser penser que seule l'hostilité active envers le régime est condamnée. En fait, elle va bien plus loin. On voit bien, en considérant attentivement la seconde phrase, non seulement ils n'apportent pas leur appui, etc., qu'il n'est de bons fonctionnaires dans l'esprit de Frécinet qui ne mettent son activité, son énergie, son zèle au service du régime. D'ailleurs, les circulaires ministérielles recourent souvent aux termes de concours. Le fonctionnaire doit prêter son concours à l'œuvre d'enracinement de la République. Tout ceci signifie, en clair, que le régime républicain ne se satisfait pas ou ne se satisfait plus de comportements simplement neutres. pour preuve encore la façon très significative dont le sous-préfet de Vitré juge en 1895 le comportement d'un percepteur, le percepteur de Martigny-Ferchaud. Il écrit ceci, il est en colère, s'acquitte bien de ses fonctions, mais, il écrit au ministère, restant absolument en dehors de la politique, n'est d'aucune utilité aux républicains qui ont tout à fait raison de s'étonner qu'un monsieur payé par la République fasse tous ses édits forts pour dissimuler son drapeau. Alors, les historiens ont longuement analysé ce sursaut d'intransigeance politico-idéologique. Une historienne du droit est allée jusqu'à accuser les fondateurs de la Troisième République de totalitarisme, de manière un peu ridicule. Bon, la charge est excessivement sévère. S'il est sans doute vrai que la politisation des fonctionnaires a connu à cette époque son apogée, le phénomène n'avait rien de nouveau, nous l'avons vu. A la limite, ce sursaut peut être interprété comme l'ultime avatar de l'idéologie du loyalisme partisan. Ceci étant posé, il est vrai que ce programme d'inféodation, d'assujettissement idéologique des fonctionnaires a été alors mis en œuvre avec une détermination exceptionnelle, ce qui tient, à mon avis, d'une part, c'est évident, à la victoire définitive du régime qui a disposé du temps nécessaire pour mettre en œuvre ce programme, et d'autre part, au perfectionnement des dispositifs de surveillance auxquels sont soumis les fonctionnaires. Alors, ce programme varie toutefois en intensité selon les catégories d'agents. Les agents les plus visés sont logiquement les agents placés par leurs fonctions au contact direct des populations. La pression exercée sur les bureaux est donc moindre, ce qui peut expliquer la mensuétude dont a bénéficié Planchet, que j'ai cité en introduction. Ensuite, l'armée continue de tracer son histoire singulière, si ce n'est au tout début du XXe siècle, en particulier sous le ministère du général André. Entre 1900 et 1904, l'armée échappe largement à ce programme d'embrigadement. Il faut dire que surveiller les militaires est plus difficile que surveiller les fonctionnaires civils. Les préfets sont souvent incapables de renseigner efficacement Paris sur les opinions des officiers et des sous-officiers et les chefs de corps et les commandants de corps d'armée répugnent à se livrer à une pareille tâche. Alors, à cette pression qui s'intensifie, les fonctionnaires ont de plus en plus de mal à résister. Cela vient de ce que les processus de professionnalisation et de démocratisation de l'administration en s'intensifiant renforcent la dépendance économique et psychologique des fonctionnaires vis-à-vis de leur carrière. La démocratisation de la fonction publique en particulier est spectaculaire. Ces années 1880-1914, ce sont celles de l'ouverture aux nouvelles couches, comme on les appelle souvent, petites bourgeoisies ou classes moyennes comme on voudra, de professions qui étaient longtemps restées le monopole des élites, la magistrature par exemple. Ces années sont aussi celles de la multiplication des petits emplois publics, dans l'enseignement, dans les postes notamment, dont se saisissent des jeunes gens d'extraction modeste souvent issus du monde paysan. Par conséquent, on peut imaginer que pour les fonctionnaires conservateurs, pour ceux du moins qui demeurent irréductiblement opposés à la République, l'effort d'obéissance atteint alors une espèce d'exaspération. Jamais ils n'ont été à ce point sommés d'agir contre leurs valeurs et jamais ils n'ont été à ce point empêchés de quitter leurs fonctions au fin de se soustraire à cette injonction. Paul Bourget, ce grand réactionnaire, a très bien rendu cette tension dans l'un de ses romans, « Les migrés », paru en 1907. Il y campe un officier chargé d'apporter son concours à une opération d'inventaire juste après la séparation des églises et de l'État intervenue en 1905. À ce lieutenant de Dragon, il prête cette phrase « J'enfonce ici les portes des églises et ma mère, là-bas, dans son village, les défend. » Landry de Clavier-Grandchamp, c'est le nom de ce personnage de roman, décide finalement de désobéir. Au dernier moment, il a cru qu'il allait obéir et puis finalement, il désobéit. Mais son cas reste exceptionnel. Quelques dizaines d'officiers, tout au plus, ont agi comme lui en 1906. La masse des fonctionnaires impliqués dans les opérations d'inventaire, les gendarmes et les magistrats, notamment, ont fidèlement exécuté les ordres qu'ils avaient reçus, comme l'ont prouvé les recherches récentes de jeunes historiens, Arnaud Dominique Oute, que j'ai déjà cité, et Vincent Bernodeau. De même, à la fin des années 1880, l'aventure boulangiste, la fièvre qui entoure la montée en puissance de l'ancien ministre de la guerre, boulanger, et qui focalise autour de sa personne l'espoir de tous les déçus de la République opportuniste, mais à l'aventure boulangiste, n'a suscité que des sympathies assez discrètes dans l'armée. Voilà qui permet d'affirmer que les fonctionnaires conservateurs n'ont pas failli lors des crises politiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui ont joué comme autant de tests d'obéissance. Il faut dire qu'à cette date, les cartes ont été déjà partiellement redistribuées. Un nouveau consensus a en effet commencé à s'installer entre les fonctionnaires et le régime qui va progressivement transformer les conditions même de leur obéissance politique. Deux principaux phénomènes y contribuent. Le premier est la républicanisation progressive des agents de l'État. A un certain point de vue, les fonctionnaires connaissent alors le sort de tous leurs compatriotes qui, les années passant, adhèrent plus nombreux à la République. On sait en ce domaine l'importance des années 1890 qui ont marqué le début du ralliement en masse des catholiques au régime. A ce mouvement spontané s'ajoutent cependant pour les fonctionnaires les effets de l'action ministérielle. En premier lieu, les corps considérés comme des bastions du conservatisme sont épurés, sont sévèrement épurés au tournant des années 1880. Ainsi, la magistrature subit la plus grande purge de son histoire entre 1879 et 1883. A elle seule, la loi du 30 août 1883 entraîne l'éviction du quart des magistrats du siège inamovible. joue en second lieu ce qu'une historienne a appelé le verrouillage à l'entrée dans la carrière. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir éliminer tous les fonctionnaires conservateurs, l'administration républicaine prend soin de n'en pas recruter de nouveau, ce qui a pour effet de diminuer peu à peu le nombre des opposants au régime au sein de la fonction publique. Premier phénomène, la républicanisation. Le second phénomène, c'est l'autonomisation progressive de l'action administrative par rapport au pouvoir politique. C'est là un phénomène capital, lui-même induit à la fois par la complexification, la technicisation de l'action publique et par l'instabilité ministérielle qui devient vite un trait caractéristique de la Troisième République. En somme, voit le jour à cette époque ce qu'on pourrait appeler un commencement de technocratie, que certains, comme Henri Chardon, dans son Pouvoir administratif, un ouvrage paru en 1911, que certains s'évertus à justifier. Daniel Allévy note judicieusement, je le cite, la France a en réalité deux constitutions. L'une, celle de 1875, officielle, visible et qui occupe la presse. L'autre, secrète, silencieuse. Celle de l'an VIII, constitution napoléonienne qui remettait au corps administratif, c'est-à-dire à l'administration, la direction du pays. Il est peu douteux que cette reconnaissance, pour ne pas dire cette glorification du pouvoir administratif, est en définitive favoriser le développement du légalisme authentique, en particulier dans l'administration civile. Ces deux phénomènes ont certainement pour effet de rendre l'obéissance politique des fonctionnaires moins difficiles, moins compteuses. Les républicains, de plus en plus nombreux, n'ont évidemment aucun mal à soutenir le régime et quant aux conservateurs, ils peuvent trouver dans le service de l'État, plus valorisés que par le passé, un moyen de se justifier à leurs propres yeux de consentir à servir un régime auquel ils n'adhèrent pourtant pas dans leur fort intérieur. Ainsi, naît un nouveau consensus. D'une part, le service de l'État continue à se détacher du loyalisme partisan. D'autre part, le service de la République, longtemps tenu pour un acte partisan, l'est de moins en moins à mesure que la République s'impose comme la forme englobante, transcendante du débat politique national. Par conséquent, les fonctionnaires sont de plus en plus nombreux à mesure que le temps passe à se regarder simplement comme des serviteurs de l'État républicain. Obéir change alors de sens. Au risque d'utiliser des catégories par trop schématiques, je dirais que l'obéissance procède de moins en moins de la contrainte et de plus en plus de l'obligation. C'est l'heure de la République intérieure pour reprendre la belle expression de Claude Nicolet. Il vaut la peine d'observer pour finir que la République, si tôt qu'elle s'est sentie plus sûre d'elle-même, dès lors qu'elle n'a plus été hantée par le spectre de son renversement, a desserré l'étau pesant sur les fonctionnaires. Pourvu que ceux-ci fassent profession de foi républicaine, pourvu donc qu'ils inscrivent leurs propos et leurs agissements dans le périmètre défini par les institutions républicaines, alors peut leur être reconnu, liberté de conscience et autonomie de jugement. En témoignent les premiers développements du syndicalisme. Arnaud-Dominique Hout a de même remarquablement montré comment la toute-puissance de la hiérarchie commence à être contestée dans la gendarmerie à la belle époque. Il écrit « Le principe d'obéissance y rencontre alors la culture démocratique ». La France en a fini avec la révolution. Elle vient d'entrer dans l'ère de la contestation pacifiée. Pour conclure, l'obéissance politique des fonctionnaires français, c'est donc, j'espère l'avoir montré, profondément transformée entre la chute du Premier Empire et le début de la Grande Guerre. Je résume. Au départ, services du régime et même services du prince en un sens et services de l'État sont confondus. Il s'ensuit qu'en cas de changement de régime, le fonctionnaire n'a le choix qu'entre deux possibilités. Quitter son emploi au nom de ses valeurs, c'est le loyalisme, le conserver au nom de ses intérêts, c'est l'opportunisme. La seconde option, parce qu'elle est choisie par beaucoup, fait scandale et devient la métaphore d'une modernité amorale. C'est l'âge d'or du XIXe siècle, services du régime et services de l'État se dissocient peu à peu, ce qui, par tant de crises, rend possible une troisième option, le maintien en fonction des intéressés, au nom de l'obéissance de principe au pouvoir. C'est le légalisme. Seulement, il est difficile de distinguer, derrière la neutralité de façade, le légalisme authentique de l'opportunisme. C'est que des girouettes existent encore, même si leur nombre diminue. Le loyalisme, pour sa part, décline aussi. La particularité de cette époque est que la division idéologique de la fonction publique demeure grande, alors même que ces agents sont de plus en plus dépendants de leur carrière. Pour cette raison, on peut penser qu'il devient plus difficile aux fonctionnaires opposés au régime de servir ce dernier. A la fin de la période, le légalisme se généralise et sans doute s'approfondit, tandis que la républicanisation aidant, le loyalisme disparaît. L'attitude opportuniste perd sa signification, de sorte que disparaissent enfin les girouettes, au sens, en tout cas, où l'entendait le 1er XIXe siècle. La particularité de cette époque est la fondation d'un nouveau consensus politico-idéologique fondé sur l'adhésion à la République qui se cristallisera à la faveur de la Grande Guerre. l'obéissance des fonctionnaires s'en trouve de facto facilité. Alors, cette histoire est bien entendu singulière. C'est l'histoire de l'administration française, ni plus ni moins. Les historiens ont depuis longtemps souligné le poids important de l'État en France. En ce domaine, comme on sait, les régimes révolutionnaires et post-révolutionnaires ont largement poursuivi l'œuvre de l'ancien régime. L'instabilité de ces régimes du consulat à la Troisième République a encore renforcé la tendance puisque c'est à l'État que, par contre-coup, est revenu le soin d'assurer quelque chose comme la perpétuation ou la conservation de la collectivité nationale. Qu'il en soit résulté chez ses serviteurs, un rapport spécifique à l'autorité paraît dans ces conditions peu douteux. L'histoire du XIXe siècle invite à situer cette spécificité dans un curieux mélange de neutralité politique et d'idéalisme technocratique. Mais, je n'ai fait dans cet exposé que brosser un tableau général, il reste assurément beaucoup à faire pour comprendre la manière dont les fonctionnaires français ont obéi et continuent d'obéir. À mon sens, les recherches à venir auront intérêt à se tenir au plus près des conditions et des modalités concrètes, quotidiennes de l'obéissance et à faire soigneusement la part des habitudes, c'est-à-dire des traditions, des habitudes propres à chaque corps administratif. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501